Avec beaucoup de satisfaction que nous sommes venus ici, dans la commune de Fatigue, la ville qui nous a vu naître. Et comme le président Macky Sall l'avait souhaité, il avait souhaité en son temps que toutes les forces vivent, la société civile, les bonnes volontés, les politiques puissent retourner à leur royaume d'enfance pour agir au niveau du secteur éducatif. Donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui je suis venu apporter un soutien en matière didactique et en oeuvre au programme en faveur des collèges d'enseignement moyens de la commune de Fatigue. Donc au total, c'est plus de 1000 oeuvres composées de Maria Morba, une sur longue lettre et sous l'orage qui vont être distribuées, excellence mathématiques quatrième et troisième, et bien entendu avec des supports didactiques pour permettre, comme le veut le président de la République, une école de qualité, de l'équité et d'égalité des chances. On est venu de façon spontanée répondre à une demande, mais il est clair qu'on va avoir des tête-à-tête avec les principales pour recueillir leur doliance et porter ça au niveau supérieur. Si à notre niveau on peut apporter un soutien, on le fera. Nous sommes de cette ville, tout ce qui touche Fatigue nous touche. Ce n'est pas un acte politique que vous venez de poser, mais c'est un acte de faire vis-à-vis de tous ces élèves et tous ces collègues. Je vous ai écrit un mot, c'est ce que disait Maria Morba, en guise de réponse, il y a eu un cahier pour répondre. Moi je vous ai envoyé un message juste pour vous dire, Maïssa, j'ai des problèmes à l'école, nous avons besoin des oeuvres. Vous m'avez répondu dans l'immédiat que ce n'était pas un problème pour toi et que tu ferais le nécessaire possible pour mettre tes frères, tes soeurs dans les conditions meilleures où tu étais toi-même. Et c'est ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai l'habitude de vous appeler docteur Maïssa pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous vous donnez à fond sur le plan de la santé. J'ai assisté plusieurs fois à des dons de sang que vous avez organisés, à des dons de médicaments que vous avez organisés avec le dispensaire d'Ondok et récemment au niveau de l'hôpital même. Vous avez pu déplacer aussi un groupe de médecins volontaires au niveau des berges d'Issine pour prendre en charge la santé de la population. Et aujourd'hui quand vous vous mettez à soigner l'esprit à côté du corps, je vous appelle désormais le docteur Maïssa Maïetor. Le geste que vous venez de faire, c'est-à-dire cette remise de matériel didactique, d'œuvres au programme, est un geste que nous saluons à sa juste valeur. Soyez-en remerciés au nom de toute la communauté éducative. Je voudrais dire tout simplement que cela ne me surprend pas de vous, pour plusieurs raisons. D'abord, vous êtes enseignant et personne n'est plus sensible que vous au problème de l'éducation, au problème de l'enfance. Mais également, vous êtes un fils de fatigue. Vous êtes également un homme politique qui agit beaucoup dans le social, qui le fait souvent avec discrétion, mais qui le fait aussi avec efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada